Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Death Stranding sur PlayStation 4. Donc, on approche grandement de la fin du jeu. Puisque, là je vais voir Fragile. Et donc en théorie ça s'enchaîne. Avec Révélation, oui touti quinti. Mais grâce à tous les cryptobiotes que vous avez rapporté, elles devraient vite reprendre connaissance. Et si on a un peu de chance, on n'en aura pas besoin de beaucoup plus pour qu'elles soient de nouveau sur pied. Vous avez assuré ça. Ouais, il dit ça en mode, vous avez réussi. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Ah, salut Benvic, bien ou bien. Je m'étais arrêté, j'avais fait la route pour rapporter tout ça. Par contre, je crois que ça avait été abîmé. Donc ouais, j'ai un vieux c'est moisi. Mais c'est pas grave. Hop, parce qu'on avait eu pas mal d'embûches sur la route. Avec les échoués. Et... Sam ! Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent, toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là. Derrière de moi aussi. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'aller-retour entre les grévées ici. La matière chirale a contaminé ses cellules. Ce qui a provoqué une espèce de jet lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va. Elle ne court aucun danger. Seulement, il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où, le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour s'en remettre. Ah, ce sont mes préférés. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Merci. On dirait que vous avez besoin de moi. En fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste... Nous avons Sam. Le super livreur. Le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnées dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ces règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez ? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Fragile et Dyerman ont bien réussi à s'échapper de sa grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors ou rapatriée en un sens de son fait. Poussée dehors ? Pourquoi ? C'est seulement une hypothèse, mais... C'est vous qu'elle veut. Elle veut qu'on la rejoigne. C'est sa dernière volonté. Vous ne croyez pas ? Alors ça y est, on y est. Amélie est là à eux, et on entre en fascinale. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Destranding et revenir en un seul morceau, il faut que j'aille sur sa grève la convaincre d'arrêter. J'ai bientôt compris ? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché, vous êtes notre seul espoir. Mais très honnêtement, je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison, il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincés à l'extérieur. Pour toujours. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est vrai qu'au début du jeu, ils expliquent pas vraiment ce que c'est la grève en fait. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, je me rappelle, on ne comprenait pas. On se demandait un peu ce que c'était. Mais bon, si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais il faut le faire tourner le plus longtemps possible. On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses ? Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. Je n'avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir. Et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné. Ils attendaient une mûre d'espoir. Je n'ai pas le droit à de rater mon coup. Je leur donne bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir ? Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Alors... prenez soin de nous. C'est promis. Il n'y a qu'une pseudomère en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. Merci. On y va. Concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Oui. Je sais que vous l'aimez. Vous l'aimez, Sam. Tu vois là enfin. Tu vois là enfin. C'est parti. Tu veux rentrer ? Rentrons à la maison. Tout va bien. Je sais comment faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi c'est rouge sang ? La grève d'Amélie, nous y voilà. Seul. On n'a plus bébé. On n'a rien. Je ne sais pas si je dois aller du côté de la mer ou des terres. Je crois que ça a bougé mais non c'est juste les cordons. On va essayer de traverser, d'aller voir de l'autre côté. C'est un peu bizarre parce que ça fait un peu comme des anguilles. Non, voilà c'est de l'autre côté. Je ne sais pas. On a refait une dernière fois l'issade dans l'eau. Je ne sais pas parce que moi Amélie, je la vois plus de ce côté. C'est bizarre alors. Surtout que tu vois au fond la planète. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il s'assoit tout seul, ok je vois. Pourquoi il s'est assis en mode je me repose tout seul là ? WTF, man ? Belle... lady... L'Ultime Death Stranding est en marche. Amélie ? Tu arrives trop tard. Pourquoi as-tu été si loin ? Cette voie... Tu ne sais toujours pas qui je suis, n'est-ce pas ? Et qui tu es ? Sam... Je savais que tu reviendrais. Attends, il y a deux Amélie ? Il y a deux Amélie ? Oula non, le kiki... C'est de la confusion ! Il y a deux Amélie ? Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. Ça fait longtemps que je t'attends. Je n'ai pas bougé depuis ce jour. Je comptais sur toi pour m'arrêter. Mettre un terme à tout ça. Oui, Jen. Oui. C'est moi, Sam. Où est Amélie ? Là où elle a toujours été. Nulle part. Ma fille Samantha America Strand n'existe pas. Amélie n'existe pas ? Pas dans ton monde. Je suis désolée, Sam. Il a fallu que je porte un masque tellement longtemps. Amélie et Bridget, elles font toutes les deux partie de moi. Ça veut dire quoi, ça ? Ne dis rien, laisse-moi parler. L'heure n'est plus aux questions dorénavant. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je suis toutoui. Je suis toutoui. Tu arrives à comprendre, Sam ? Amélie et Bridget, ce sont seulement des noms. Parce qu'avant tout, je suis un agent d'extinction. Alors, à présent que tu sais tout ça, deux choix s'offrent à toi. Le premier, c'est de faire descendre. Tu ne rentrerais pas si ça t'arrivait ici. Tu irais directement dans l'au-delà. Mais non. Ce n'est pas une de tes options. T'exécuter serait la pire des choses à faire. Ça, je le sais mieux que personne, ça. L'ultime Death Stranding a commencé. Il s'est déjà constitué un abysse à partir de ma grève, mais aussi de celle de tous les habitants d'Amérique. Et il sera bientôt inondé par un énorme afflux d'antimatière qui partira d'ici. En un clin d'œil, ce monde disparaîtra. Anéanti par une explosion. Un Big Bang. Et donc, ça nous amène à ta première option. Ne rien faire. Rester ici avec moi. Et être spectateur de la fin de tout. Regardez-le, mon brûlé. Rien que nous deux. Toi et moi. Jusqu'à ce que la dernière flamme s'éteigne. Ça n'a pas l'air si déplaisant, si. Le monde n'en a plus pour très longtemps, de toute façon. Tu as aussi une deuxième option. En réussissant à étendre le réseau, tu as unifié les gens et leurs grèves et tu les as intégrés à un ensemble plus vaste. tout comme ceux qui font. Mais dans le même temps, tu as instauré un lien entre eux et ma grève, précisément celle dont j'ai ouvert les portes, menant à l'autre côté. Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. Mais si tu nous détaches, ma grève et moi, tu dois pouvoir éviter que ça s'étende. Et ainsi, tu éviterais l'ultime Death Stranding. Et l'humanité ne s'éteindrait pas aujourd'hui. Alors, on peut empêcher tout ça ? Hélas, non. La grève est condamnée dans tous les cas. Regarde un peu autour de toi. C'est pourquoi nous devons couper notre connexion. Ça suffira. Ça arrêtera le Death Stranding ? Rien ne pourra empêcher l'inévitable. La sixième extinction aura bien lieu, que ce soit aujourd'hui ou demain. Tu peux choisir d'en finir avec dignité, d'un seul coup, facilement et rapidement. Ou alors de te démener en vain, tout en sachant pertinemment ce qui t'attend à la fin. Ce sont tes deux options. C'est pas très optimiste, madame, ça. Tu l'as conservé tout ce temps. Il te reste peut-être encore une chance d'arrêter tout ce cauchemar. Tu as réussi à réunir le monde. C'est normal que tu aies le droit de choisir. Ou tu tires la corde, ou tu coupes le nœud coulant. Mais quoi que tu décides, surtout n'hésite pas. Je suis prête, Sam Strand. Le choix t'appartient. Mais attends. Je sais pas quoi faire, moi. Si, tu le sais bien. Après tout ça, tu le sais forcément. Les salons, ils nous font le faire. C'est sympathique comme option. Alors je mets en pause parce qu'elle est en train de partir. Donc, histoire de parler deux secondes, parce qu'après ça va s'enchaîner à l'infini. Alors, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Oui, non mais du tout, c'est prévu. C'est prévu, mais... Comme je sais pas le temps qui m'a parti, je préfère mettre un petit pause, n'est-ce pas ? Ah oui, comme elle le dit, hein. Après tout ça, on sait ce qu'on a à faire, mais bon, c'est... Putain. Ah d'accord. Je vois ! Madame ! Attends, attends, attends. Bah je sais pas ce que je suis censé faire, alors. Il me reste une balle. What the fuck, man ? Revolver ? Bah oui, mais il me reste une balle en fait. Putain. Tu veux que je fasse call ou j'ai peur de faire une connerie de ouf ? Attends, attends, attends. Pourquoi j'ai pas pu le... Faire ce que je voulais, là. Putain. Bah non, mais le but, c'est de la laisser, justement. Je sais pas, moi, ce que je dois faire, là, en fait. Wesh ! Mais non, parce que là, si je vais avec elle, je reste avec elle. C'est pas le but, hein. Ah, là, j'ai la mauvaise fin, bravo ! C'est pas... Se connecter à nouveau ! C'est trop genre, parce que tu sais pas, du coup, si... Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est moi qui fait une boulette, si... Oh, putain de merde. Ah, sans doute, t'as pas le choix, what the fuck ? Qu'est ? Qu'est ? Qu'est ? Qu'est ? Qu'est ? Que... Allez, je suis perdu, là... Putain... Ça se passe quoi si je la touche. je dois faire colo je me tire ça m'a saoulé je sais pas je m'en vais ça m'a saoulé je vais me balader dans la montagne salut on peut passer c'est la même cinématique ce que je comprends pas c'est que les balles lui font aucun effet donc pourquoi le fait de tirer ou pas aurait une incidence en fait je comprends pas on va se reconnecter on va essayer juste de reculer de rien faire mais pour le coup comme les balles ne l'affecte pas je ne vois pas pourquoi ça influencerait ce qui se passe de toute façon elle a dit que c'était trop tard le seul truc pour limiter l'Ultime Death Stranding c'est de couper la grève couper notre lien couper notre lien bah je veux bien mais il est où le ok non c'est une trace de pas je voulais essayer de shooter dans la trappe rêve je sais pas pour la symbolique I don't know et puis en plus c'est bien en face shoot tu peux rien faire d'autre il va se passer la même chose là elle va avancer elle va avoir les yeux en sang et basta quoi parce que là je vais chercher du coup la trappe rêve sur la plage pour lui tirer dessus je ne sais pas regardez cette trace de pas là elle me elle me perturbe je le vois pas la trappe rêve c'est la même on est d'accord que c'est la même c'est la même putain de merde je suis prête Sam Strand le choix t'appartient non non c'est pas ça attends j'ai pas quoi faire moi si tu le sais bien après tout ça j'ai regardé mes items j'ai rien d'autre donc pour on me dit déjà d'enlever le gun ok parce que j'ai bien essayé de regarder dans mes items je l'ai fait à deux reprises on va essayer de s'en tirer une seule fois j'ai tiré dans le sol mais là je sais au revoir Amélie mais non mais le but il faut que je coupe pour je peux monter sur la baleine il faut qu'on coupe notre lien mais je sais pas madame en fait je sais pas comment faire avec ma menotte ordon ombilicale je sais pas je serai là pour toi quoi qu'il arrive comme tu l'as été pour moi tiens c'est un être à près porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher je resterai toujours avec toi un jour quand tu seras grand tu en auras besoin pour tous nous réunifier et quand les choses se compliqueront il faudra que tu m'arrêtes tu es la seule personne qui en soit capable promets moi de t'en souvenir Sam je t'attendrai sur la grève ça me revient maintenant tu le savais tu l'as toujours su mais je n'avais aucune certitude je faisais tellement de rêves à propos de l'avenir je ne savais pas lesquels je devais croire c'est pour cette raison que j'ai décidé de les partager avec toi et les autres mais pour reconstituer le puzzle pour arriver à trouver un sens à tout ça il faut beaucoup de recul et il faut du temps un concept qui ne signifie rien pour moi moi je ne suis pas une ligne je suis plutôt un point fixe tu vois pourquoi tout ce que je pouvais faire c'était te présenter toutes les options et te laisser choisir alors tu rêves à toi ce sont nos cauchemars ouais tu as pu mettre le doigt sur le lien sur le fil commun qui les relie les uns aux autres et tu l'as fait de la seule façon possible pour vivre la vie un jour à la fois je te remercie ça les armes sont inutiles ici mais celle-ci a encore un rôle à jouer ce sont les liens qui existent entre les gens qui ont réunifié le monde et si c'est ça ce qui compte le plus à tes yeux dans ce cas je resterai sur cette crève je m'enfermerai et je ferai en sorte que plus personne n'entre enfermé mais qu'est-ce que tu racontes une fois l'ultime Death Stranding lancé on ne peut plus l'arrêter je ne peux pas partir je suis coincée tout ce que je peux faire c'est essayer de vous épargner le pire pourquoi tu dois rester sur la grève je suis la grève et mon devoir est de rester ici pour m'assurer que rien ne vienne entraver l'extinction peu importe que ça prenne des dizaines ou bien des centaines de milliers d'années toute seule c'est comme ça quand on est un A.E. si seulement j'avais fait mon travail rien de tout ça ne serait arrivé mais moi je n'en pouvais vraiment plus j'en avais assez d'attendre alors j'ai fini par me dire que personne n'allait me reprocher d'avoir voulu accélérer les choses donc c'est ce que j'ai fait ça a l'air atroce finalement toi et les autres vous avez créé des liens des connexions et même si vous savez qu'il vous reste peu de temps vous avez encore de l'espoir avant chacune des extinctions de masse la vie s'est rebellée elle a fait ce qu'elle a pu pour évoluer et tenter de survivre l'extinction de masse n'est pas seulement une fin mais aussi une opportunité et s'il me revient d'en subir les conséquences de me sacrifier pour cette cause dans ce cas je l'accepte même si nous ne sommes pas ensemble nous resterons toujours connectés au revoir Sam de toute façon il nous l'avait dit que c'était elle la seule qui pouvait nous chasser de sa grève et mon but pour eux c'était de pas forcément de couper mon lien avec elle mais de couper sa grève du reste enfin de notre monde tu vois ce que je veux dire ça reste spectaphorique du coup elle le fait d'elle même c'est ce qu'il y a la même c'est ce qu'il y a la même